Red Bull Advanced Technologies débarque en endurance. Dès 2024, une catégorie hydrogène sera au départ des 24 heures du Mans. Si tous les constructeurs peuvent s'engager, de nombreuses parties seront communes, dont les réservoirs fournis par Plastic Omnium et le châssis. Un châssis dont la conception sera assurée par une joint venture entre Red Bull Advanced Technologies et Eureka qui a remporté l'appel d'offres lancé il y a quelques mois par la CO. Une association prestigieuse confirmant que Mission H24 est plus que jamais sur orbite. Votre nouvelle auto hebdo est disponible au sommaire de ce numéro. Tout ce que vous souhaitez savoir sur le Monte Carlo, remporté pour la 8ème fois par Ogier et Ingracia. Un grand entretien avec Lucas Demeo, le directeur général de Renault. Le covoiturage avec Renault Derlot. N'oubliez pas en cadeau notre poster calendrier avec toutes les dates de la saison 2021. Bonne lecture à tous. Le trophée Andros se prépare à disputer sa grande finale de 2021. Direction Val Thorens pour cette dernière manche de la saison. JB Dubourg n'est plus qu'à quelques points de décrocher une nouvelle couronne. Le pilote DRC a encore fait un deuxième convaincant à l'Anson-Vercors. Il arrive à Val Thau avec 26 points d'avance sur Yanné Laché, pourtant deux fois sur le podium dans la région de Grenoble. L'Alsacien va devoir tout donner s'il veut coiffer Dubourg au poteau. L'état d'esprit commando est le même pour Panis, troisième du classement provisoire. En élite, si nous n'oublions pas la double victoire de Clémentine Lost, il faut noter que Gérald Fontanel pourrait assurer le doublé au DA Racing. Avec 19 points d'avance sur Sylvain Pussier, le pilote de la Renault Zoé a vraiment son destin entre les mains. Sous-titrage Société Radio-Canada